9 aliments pour soulager la gastrite L'inflammation de l'estomac, mieux connue sous le nom de gastrite, est une condition à caractère chronique qui peut être générée pour diverses raisons. Cependant, il existe des mécanismes permettant de soulager la gastrite de manière naturelle. Dans cet article, nous allons vous donner une série de recommandations qui peuvent résulter très efficaces en ce processus. Découvrez la liste d'aliments que nous vous conseillons de consommer au quotidien en cas de gastrite. Quelques causes possibles de la gastrite Tout d'abord, une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles se produit la gastrite est liée à la consommation de médicaments tels que les analgésiques et l'aspirine. Ces produits peuvent générer un effet négatif sur les parois de l'estomac. Ensuite, la consommation excessive et fréquente d'alcool peut aussi fortement influer sur l'apparition de la gastrite. De même, la consommation constante de thé, de café et de jus de citron à jeun peut causer une irritation des parois stomacales. Cela pourrait gérer une gastrite sur le long terme. Finalement, bien qu'il ne s'agisse pas d'un déclencheur, le fait de manger des aliments très chauds ou très froids peut empirer la gastrite. En entrant en contact avec les parois de l'estomac, ces aliments peuvent produire une irritation et générer de la douleur. Symptômes Si vous présentez une combinaison des symptômes que nous listons par la suite, vous devriez consulter en urgence un gastrientérologue, car vous pourriez bien souffrir d'une gastrite aiguë. . Perte d'appétit, surtout le matin. Sensation de brûlure d'estomac. Douleur dans le ventre ou dans les côtes. Vomissements qui peuvent s'accompagner de sang. Présence de sang dans les selles. Neuf choix alimentaires pour soulager la gastrite. Si le diagnostic confirme que vous souffrez d'une gastrite ou si une personne de votre entourage en souffre, cette information vous sera d'une grande utilité. . Dans la suite de cet article, nous vous présentons certains des meilleurs aliments dont la consommation peut vous permettre de soulager la gastrite. . 1, Miel. Le miel comporte une quantité de composés antioxydants. Ces derniers peuvent vous aider à renforcer le revêtement des parois de l'estomac. . Par conséquent, le miel peut être bénéfique aussi bien pour éviter que pour soulager la gastrite. . Buvez tous les jours un verre d'eau tiède ou vous ajouterez deux cuillères de miel. . Consommez cette boisson tous les jours à jeun. . En peu de temps, vous pourrez noter une diminution notable de l'acidité gastrique. . 2, Huile d'olive. . L'huile d'olive peut aussi vous aider à soulager l'irritation des parois de l'estomac grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. . Pour tirer profit de tous ses bienfaits, versez une cuillère d'huile d'olive dans une tasse d'eau chaude ou de lait tiède. . Buvez cette boisson tous les jours à jeun. . Ainsi, vous aiderez votre corps à réduire l'irritation. . 3, Oignon. . L'oignon peut être recommandable pour soulager la gastrite. Selon certaines études, cela pourrait contribuer à l'élimination de la Helicobacter pylori. Il s'agit d'une des bactéries responsables de l'apparition de la gastrite. . Il convient cependant de faire attention et de ne pas en consommer excessivement, puisque l'oignon est une plante herbacée assez forte. . . De plus, chez certaines personnes, il peut provoquer des nausées, des vomissements ou des flatulences. . C'est pourquoi il est toujours préférable de consulter un médecin avant de commencer à en consommer. . . Pour tirer profit de toutes les propriétés de l'oignon, vous pouvez ingérer un quart de cuillerée d'oignon. . . Si vous en avez la possibilité, optez pour l'oignon noir. . Ce dernier vous apportera encore plus de vitamines et de minéraux. . . . L'avoine aussi est une excellente option pour soulager la gastrite grâce à ses propriétés antioxydantes, qui vous aideront à nettoyer votre organisme. . Tous les matins au petit-déjeuner, vous pouvez consommer du gros d'avoine sucrée au miel. . . 5, Papayes. Saviez-vous que les graines de papayes peuvent être un grand allié de votre santé gastrique ? En effet, elles contiennent de la papayine. Cette enzyme aide à décomposer les protéines des aliments et à neutraliser les acides gastriques. . Ainsi, la consommation de ce fruit peut tout à fait être recommandée pour soulager la gastrite. . Pour tirer profit de tous les bienfaits de la papaye, tout d'abord, extrayez-en les graines et faites-les sécher au soleil. . . Une fois sèches, broyez-les jusqu'à l'obtention d'une poudre. . Ensuite, prenez une petite quantité de cette poudre et saupoudrez-la sur quelques rondelles d'ananas que vous mangerez pour le petit-déjeuner. . . Ainsi, vous ressentirez un soulagement immédiat. . . . . . Tout d'abord, mélangez à part égale des graines de fenouil, de cardamome verte et de cannelle. . . . . Ces graines contiennent des vitamines et des minéraux qui favorisent la digestion. . 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 Le sal sèche par phase de 30 secondes. Puis, écrasez-les afin d'obtenir une poudre. Vous pouvez en consommer une cuillère après chaque repas. Consommer ses graines avec modération. Tout excès peut devenir nocif. 7. Sel noir. Pendant deux mois, vous pouvez manger deux ou trois cuillerées de sel noir après chaque repas. Ce sel contient moins diodes que le sel normal, et présente des propriétés anti-inflammatoires. C'est pourquoi sa consommation peut vous aider à diminuer de manière significative les symptômes de la gastrite. 8. Persil. Le persil est une autre bonne option pour soulager la gastrite. Cela est dû à ses propriétés diurétiques et à son contenu en minéraux tels que le potassium, le calcium ou le phosphore. Pour profiter au maximum des bénéfices du persil, pressez-en le jus. Ensuite, ajoutez un peu de sel noir et de poivre noir en poudre. Prenez trois cuillères de ce sirop après chaque repas. 9. Gingembre. Le gingembre est bénéfique pour soulager tous les maux et autres affections qui impliquent l'estomac. En effet, il présente des propriétés anti-oxydantes qui aident à nettoyer l'estomac. Pour lutter contre la gastrite et les ulcères, vous pouvez faire une infusion de gingembre et d'oignon. Cela peut vous aider à diminuer l'inflammation et les nausées. Il convient cependant de ne pas abuser de ce remède, puisque ces deux composants sont assez forts. Un régime pour les personnes souffrant de gastrite. Si vous souffrez de gastrite, vous devriez maintenir un régime qui soit en accord avec les méthodes que nous vous avons préalablement présentées. Ce que vous ne devez pas manger. Il existe de nombreux aliments qui sont nocifs pour les personnes qui souffrent de gastrite puisqu'ils empirent l'irritation. C'est pourquoi, si vous avez une gastrite, vous devrez éviter de consommer de l'alcool, du café et du thé, des boissons gazeuses ou pasteurisées. des produits contenant du cacao. du jus citrique. de la viande rouge. des aliments piquants. Autres recommandations. même si vous n'avez pas envie d'ingérer quoi que ce soit, vous ne devez pas rester trop longtemps sans manger. Si votre estomac est vide, il s'irritera davantage, et cela ne fera qu'empirer la gastrite. Alors, essayez de prendre un bon petit déjeuner, même si vous n'avez pas faim. D'autre part, n'oubliez pas de boire au moins huit verres d'eau pendant la journée. Cela vous aidera à éliminer les bactéries qui se logent dans l'estomac, lesquelles ne font rien de plus qu'empirer la gastrite. Enfin, n'oubliez pas que, surtout dans le cas de la gastrite aiguë, le régime alimentaire ne suffit pas. Il peut aider à soulager les symptômes, mais la meilleure des choses à faire consiste toujours à consulter un médecin. Ce régime peut être un complément parfait au traitement que ce dernier pourra nous prescrire.